Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Business Planet, ici à Cardiff, au Pays de Galles, où il existe une véritable stratégie pour développer l'éducation à l'entrepreneuriat. Chaque année, ce sont 350 entrepreneurs qui interviennent dans les collèges, les lycées et les universités. Et vous allez voir tout cela a un impact très fort sur le nombre de créations d'entreprises par les jeunes gallois. Aujourd'hui, je vais vous parler de créations d'entreprises. L'école de Bassaleg, près de Newport, ce matin, exceptionnellement, le prof, c'est Abby Carter, à 29 ans. Abby dirige sa société de consultants en médecine légale et fait partie des Dynamo Role Models, ces entrepreneurs qui interviennent dans les écoles. Sous forme de jeux interactifs, elle donne des conseils, explique son activité, ou comment elle, qui ne se voyait pas du tout entrepreneur, a-t-elle finalement franchi le pas. Visiblement, le message n'a aucun mal à passer. Abby nous a expliqué comment on doit tenir compte de nombreux éléments. Il faut s'occuper du financement, des locaux, de nos coûts quand on a un bénéfice. C'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on s'imagine. Mais au final, on est vraiment gagnant. Je ne savais pas que l'on pouvait obtenir des subventions, des bourses et ce genre de choses de la part du gouvernement gallois et des universités. J'ai vraiment découvert ça. Effet direct de ce programme qui a été mis en place en 2002, le nombre de jeunes de moins de 30 ans qui souhaitent créer leur propre business a véritablement bondi de plus de 35%. Par ailleurs, selon une étude de la Commission européenne, un participant sur cinq à ce type de programme lancera un jour sa propre entreprise. Ils ne sont pas forcément obligés de monter une affaire. C'est aussi très important pour eux d'avoir une âme d'entrepreneur. Quel que soit le business dans lequel ils se lanceront, qu'ils soient en équipe ou seuls, ils peuvent aussi créer une entreprise s'ils le veulent. Il s'agit de les inspirer pour qu'ils réalisent que ce n'est pas aussi effrayant que ce qu'ils pensaient probablement. Abby a été sacrée entrepreneur de l'année 2010 du sud du Pays de Galles. Elle a embauché trois personnes depuis 2008, mais poursuit aussi son propre apprentissage de l'entrepreneuriat. J'ai appris combien c'est difficile d'être seule en termes de responsabilité et de contrôle surtout. Ça m'a plu également d'avoir toute la responsabilité, d'avoir des gens qui travaillent avec moi, d'avoir une équipe. Ce n'est pas facile, mais ça me plaît d'être mon propre patron depuis 4 ans et demi. Les clés du succès, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'attendez pas trop de vous-même, prenez du plaisir à être votre propre patron, mais faudra travailler dur.